Wurtz juge injuste de blâmer Wittich, directeur de course. Il ne fait qu'appliquer les règles de la F1. Les pilotes et les fans doivent juste s'habituer à un nouveau directeur de course maintenant. Vous ne pouvez pas blâmer Wittich, il ne fait qu'appliquer les règles. Wurtz pense que le Grand Prix de France va être compliqué pour Wittich à cause des limites de pistes. Ça peut être encore pire, le Paul Ricard a été conçu comme une piste d'essai, et pour des courses amateurs. Les graviers sont donc extrêmement coûteux à entretenir au quotidien. Cependant, l'ancien pilote juge qu'il faudrait recourir au maximum à des limites de pistes naturelles. Les limites naturelles de pistes sont les meilleures, donc de l'herbe ou du gravier, où les erreurs sont immédiatement sanctionnées. Je choisirais une voie stricte mais pragmatique. Donc là où il y a du gravier derrière la ligne, ne soyez pas si strict. Et là où il y a de l'asphalte derrière la bordure, soyez strict. Il s'agit de savoir s'il y a un avantage ou pas. Maintenant, nous sommes comme au tennis, où la ligne est la limite claire. Wurtz confirme enfin que la question des bords de pistes est toujours très active au sein du GPDR, notamment après que de nombreux incidents ayant impacté les fameux vibreurs saucisses. Bon, il faut les retirer, c'est clair. C'est une question qui a été discutée depuis l'introduction des dégagements en asphalte. Ça va de pair avec l'introduction des vibreurs standards de la FIA sous la direction de Charlie Whiting, car personne n'a besoin de ces vibreurs saucisses qui agissent comme des rampes dangereuses. Bon, il a raison là-dessus. Quant à Wittich, ouais, je préfère Freitas, pour l'instant, il fait moins de conneries que Wittich, qui est plus décrié que Freitas. Donc, bon, après le problème, c'est le manque de constance de la FIA, c'est toujours pareil, donc j'espère qu'ils vont se trouver un accord entre eux, et qu'ils vont être plus constants dans leur décision, c'est surtout ça qu'il faut, quoi. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501